Choisis la vie, les conséquences d'une carence maternelle en bas âge. L'enfant a des besoins pour progresser. Tout d'abord, ses besoins sont physiologiques, c'est pour la survie de l'enfant. Boire, manger, dormir, etc. Voyez qu'au point 2, il a des besoins de protection et de sécurité, sauf contre danger physique ou psychologique, stabilité. Puis des besoins sociaux, c'est l'appartenance et l'amour. Dans un groupe, l'approbation des autres, l'amour, être compris, des besoins de reconnaissance et d'estime de soi, reconnaissance des autres, dignité, statut, autonomie, indépendance, confiance en soi. Et des besoins d'auto-réalisation, accomplissement, conscience et développement potentiel, apprendre, créativité, résoudre, problèmes complexes, etc. Ce ne sont que quelques points évoqués, mais puis auront bien prouvé que chaque être humain a besoin de tout cela pour sa progression. Et nous devons aider chacun à pouvoir grandir physiologiquement dans les protections, la sécurité, dans les besoins sociaux, la reconnaissance ou d'auto-réalisation. Et il peut y avoir dans ces moments des conséquences d'une carence maternelle en bas âge. Alors ces conséquences à moyen et long terme, d'une carence maternelle en bas âge tournent autour des troubles de l'affectivité qui engendrent en général une difficulté pour ces enfants, puis pour les jeunes adultes, à établir des relations sociales normales. N'ayant pas trouvé auprès de leur mère l'ouverture de cœur qui leur aurait permis de libérer l'affectivité. Ces enfants peinent à établir des contacts affectifs sincères. Leur apparente indifférence au lien d'amitié est une façade derrière laquelle ils cachent leur culpabilité de ne pouvoir vivre sur ce registre. Ces personnes semblent se préserver de l'amour, sans doute le manque dont elles ont souffert. Demeurent-ils au présent pour oser une nouvelle ouverture dans cette direction ? Et pourtant elles appréhendent la solitude qui renforce ce sentiment d'abandon. ne s'étant senties ni désirées, ni aimées, convaincues de ne pas compter pour les autres ? Elles ont tendance à chercher sans cesse l'approbation de leur entourage, auprès duquel elles mendient le droit à l'existence. Cela peut conduire à refuser de passer à l'état d'adulte, la personne se réfugiant dans des comportements infantiles, demandant à être prise en charge, protégée, consolée. Alors aujourd'hui, quoi que nous ayons pu vivre, demandons la grâce de pouvoir pardonner à notre maman si nous avons vécu ces carences affectives. Et nous-mêmes, si nous sommes mères, de pouvoir demander pardon à nos enfants, de les aider à se construire. Et le pardon fait grandir, c'est bien le don donné par-dessus. Et si nous-mêmes avons vécu ces carences, et bien aujourd'hui demandons la grâce à Jésus de nous construire avec l'aide de son Père qui est le charpentier, avec la tendresse de Marie, un amour saint qui ne possède pas, pour ne plus mendier cet amour. Sortir de cet état. Ne plus mendier d'avoir ce droit à l'existence, car ce droit à l'existence, il est donné par Dieu. Dieu nous a conçus par amour. Et il veut vraiment que nous soyons libres dans cet amour gratuit, reçu et donné. Cheminons. Et demandons l'amour de la petite Trinité, pour nous vraiment nous aider à grandir, à cheminer, à nous transformer, à nous convertir. Et davantage, apprendre à recevoir l'amour et donner de l'amour.